Bonjour à tous, je vais commencer par la question numéro 4 du travail que je vous ai donné à faire ce matin. Il s'agit de représenter des suites arithmétiques. Il y a deux suites arithmétiques qu'il va falloir représenter. Il va falloir représenter les dix premiers termes de cette suite. Je vous ai déjà fourni des quadrillages. Pour la première, on va utiliser le quadrillage qui se trouve à gauche, ici. Et alors, vous voyez que les dix premiers termes, en abscisse, on met l'indice de la suite. Je vais avoir ici 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, si vous comptez bien. Vous avez ici dix lignes verticales qui vont me permettre de représenter chacune un terme de la suite. La suite arithmétique de premiers termes U1 et de raison 2, si j'en calcule les différentes valeurs, je vais faire ça ici. Donc une suite arithmétique avec U1 égale 10 et R égale 2. Si je calcule U2, U2 c'est U1 plus R, donc c'est 10 plus 2, ça fait 12. U3, c'est U2 plus R, donc ça va donner 12 plus 2, c'est-à-dire 14. A chaque fois, j'ajoute 2, donc de même, je vais avoir U4 qui est égale à 16, ainsi de suite. D'accord ? Je vais aller jusqu'à 10 puisque je veux représenter les dix premiers termes, donc U1, U2, U3, U4, qui vaut à chaque fois 10, 12, 14, 16. Et à quoi va être égale U10 ? Pour savoir un petit peu en Y, puisque en X, je sais très bien que mes nombres vont aller de 1 à 10, c'est l'indice des termes de la suite. Donc les indices, si vous voulez, je peux les entourer en rouge. Les indices, c'est les nombres qu'il y a là. Ça me dit premier terme, deuxième terme, troisième terme de ma suite, quatrième terme de ma suite de nombre. Là, j'ai bien une suite de nombre qui est 10. Si la suite de nombre, c'est 10, après j'ai 12, après j'ai 14, après j'ai 16. 12, c'est le deuxième terme de la suite. 14, c'est le troisième. 16, c'est le quatrième terme. Ça va ? Et le dixième, à quoi va être égale le dixième terme ? Là, on a une formule qui nous donne ça. Si vous voulez, la formule à connaître pour les suites arithmétiques, c'est UP égale à UQ plus P moins Q fois la raison. R, c'est la raison de la suite arithmétique. Et donc, cette relation me permet de calculer un terme de la suite connaissant un terme de la suite et la raison. On verra dans les premiers exercices comment la manipuler plus précisément. Mais là, pour calculer U10, par exemple, je connais U1. Donc, je vais utiliser U1 plus 10 moins 1 fois la raison. D'accord ? Je retrouve, si vous voulez, le petit P ici. J'aimerais bien quand même que ça soit là. OK, c'est bon. Le P ici, il est ici. Et le petit Q, voilà. Je le retrouve là, d'accord ? Et on peut faire les mêmes petits Q. C'est 1 que je retrouve ici. Petit Q est égal à 1. Alors que petit P, petit P que j'avais fait en vert, petit P est égal à 10. Et je le retrouve ici. D'accord ? Donc, c'est vraiment pas très compliqué comme formule. Et alors, ça va donner quoi, là ? Ça va donner U10 égale U1, c'est-à-dire U1 est égal à 10. Alors, il n'y a rien à voir. U1 égale 10. Et le 10 qui est là, c'est le dixième terme de la suite que je calcule. D'accord ? Plus 9 fois 2. Et donc, ça fait 9 fois 2, 18. Plus 10, ça fait 28. Donc, ça veut dire que U10 est égal à 28. D'accord ? Donc, je vais donc représenter des nombres de 10 à 28. Alors, il faut que je vois sur mon quadrillage. En Y, comment je peux représenter des termes de 10 à 28 ? Alors, j'ai combien de carreaux ? 1, 2, 3, 4... Je vais les faire avec la souris, comme ça vous allez bien voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... J'ai 10 lignes. Et il faut que j'aille de 10 à 28. Donc, vous voyez, 10 à 28. Donc, si je pars sur 10 ici, il va falloir que j'ajoute 20 pour arriver à 30, à 28, 30. Donc, de là, il faut que je passe de 10 à 30. D'accord ? Si je prends mon premier terme, U1, je peux dessiner U1 déjà. U1, on va le dessiner ici. Et donc, ici, j'ai U1 qui vaut 10. Et si je monte de 2 par 2, d'accord ? Comme j'ai 10 carreaux, je vais arriver ici en haut à 30. D'accord ? Donc, si je représente... Là, j'ai 12, 14, 16, 18... Je gradue, en fait. Je mets des graduations. 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Et alors là, je vais pouvoir représenter U2. Puisque U2, on a vu que c'était U1 plus 2. La raison est égale à 2. Donc, je vais changer de couleur quand même pour représenter la suite. Sinon, on va pas y arriver. Voilà. Donc, le premier terme de la suite, il est ici. Il correspond à U1. Le deuxième terme de la suite, il est ici. Donc ça, c'est U2. U2 est égal à 12. Le troisième terme de la suite est là. C'est U3 qui est égal à 14. Et ainsi de suite. Le quatrième terme de la suite, il est là. C'est U4. Vous voyez ? Et en fait, le dernier, U16, il serait égal ici à... U10, pardon. U10 sera égal à 28. C'est bien ce que j'avais indiqué. U10 égale 28. Donc, par exemple ici, U4 égale 16 également. Donc, j'ai bien que U4 égale 16. Et ainsi de suite. U5 va être ici. U6 va être là. U7 à chaque fois. Alors, à chaque fois, je passe au terme suivant. J'ajoute toujours la même chose, 2. Et donc, j'obtiens en fait des points qui sont sur une droite. Deux pentes égales à 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avance de 1. Je monte de 2. Et le 2 qu'il y a ici, c'est ce qu'on appelle la pente. La pente de la droite, d'accord ? C'est la pente de la droite qui contient tous les points qui représentent donc ma suite. Les 10 premiers termes en fait de la suite. Voilà. Vous avez ici 10 points. 1 point par terme de la suite. Et tous ces points correspondent à des termes qui se suivent. Le premier terme. Le premier terme de la suite est là. Le deuxième terme de la suite est là. Le deuxième terme est égal à 12. Ce point-là, c'est le troisième terme. Et il est égal à 14. Si je prends ce point ici, ce sera le sixième terme. 4, 5, 6. Ce sera le sixième terme. Et U6 est égal à 20. Vous pouvez vérifier que U6 est bien égal à 20. Voilà. Ainsi représentés les 10 premiers termes de la suite arithmétique. Pour la deuxième suite arithmétique, les 10 premiers termes de la suite arithmétique. De premier terme, U1 égale 10. Et de raison égale à moins 1. Donc U1 égale 10. Ensuite, j'aurai U2 qui est égal à 9. Puisque la raison est égale à moins 1. A chaque fois, j'enlève 1. Et alors, je U3 qui sera égal à 8. Ce n'est pas très compliqué. Et alors, si je vais à U10, U10, ce sera égal à U1 plus 10 moins 1 fois la raison, c'est-à-dire moins 1. C'est-à-dire U1, U1 qui est aussi égal à 10. Plus 9 fois moins 1. C'est-à-dire, U10 sera égal à 10 moins 9, c'est-à-dire 1. D'accord ? Donc, en X, évidemment, je représente les 10 premiers termes de ma suite. Donc, c'est les termes indicés de 1 jusqu'à 10. On peut vérifier qu'on a bien 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on abscisse les indices de la suite. Et en Y, je vais mettre les différentes valeurs de ma suite. Et cette fois, les valeurs sont comprises entre 10 et 1. Eh bien, j'ai un quadrillage qui, justement, contient 10 carreaux. C'est donc tout simplement, je vais donc en Y, simplement mettre... En Y, je vais simplement mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et alors, si je représente les termes de la suite, le premier terme, U1, est égal à 10. Le deuxième terme, U2, est égal à 9. Le troisième terme est égal à 8. Donc, vous voyez, à chaque fois, chaque fois, je descends de 1. Donc, j'obtiens des points qui sont sur une droite. Deux pentes égales à moins 1. Puisqu'à chaque fois, j'avance de 1. Oh, c'est pénible, là. À chaque fois que j'avance de 1, je descends de moins 1. Et moins 1, c'est la pente de la droite qui contient tous les termes de ma suite arithmétique. Et là, je vais représenter les 10 premiers termes avec U1 qui est ici. Et puis, ici, j'ai U10. Donc, U10 est égal à 1. Et U1 est égal à 10. D'accord ? Voilà. Donc, si vous voulez, pour bien comprendre comment on lit ce tableau, comment on lit ce graphique, en insistant un petit peu, si je vous demande U5, il faut chercher le cinquième terme, U5. Le cinquième terme, il est ici. Il est là, le cinquième terme. Et que vaut-il ? Il vaut 6. U5 est égal à 6. Effectivement, j'aurais U5 est égal à 6, puisque U4 est égal à 7. À chaque fois, je descends de 1. Et U4 est égal à 7. Et U5 est bien égal à 6. D'accord ? Donc, voilà. Représentez les points du suite arithmétique. Enfin, représentez les termes du suite arithmétique sur un quadrillage. Voilà. Donc, je n'ai pas été très gentil avec vous en ce sens où je n'ai pas donné les valeurs sur les axes. Mais bon, voilà. Vous devez savoir que les termes sont sur une droite. Et après, il faut voir quel est le dernier terme et le premier terme. Quels sont les premiers et derniers termes que je veux calculer. Comme ça, vous avez... Vous devez déterminer... Comme ça, ça vous permet de déterminer en fait l'axe des Y. L'axe des abscisses, lui, est très simple. Puisque c'est uniquement l'indice du terme qu'il faut mettre. Donc, on les connaissait. C'est de U1 jusqu'à U10. Donc, les termes, c'est de 1 les indices vont de 1 à 10. Donc là, ce n'était pas très compliqué. C'est juste... Il fallait juste déterminer un petit peu les valeurs que je vais mettre sur l'axe des Y pour pouvoir donc représenter mes points. Voilà. On va passer maintenant aux premières questions. Donc, première question. On a U1 qui est égal à 3. Donc, U... C'est quoi ce truc-là ? U1 qui est égal à 3 et petit r égale 4. U1 égale 3 et R égale 4. On veut calculer U91. Alors, U91, ça va être égal à U1 que je connais. J'utilise le terme que je connais. Plus 91 moins 1 fois 4. Donc, c'est la formule. UP égale UQ plus P moins Q fois la raison. D'accord ? Donc, ça, c'est une formule qui fonctionne pour les suites arithmétiques. On est bien d'accord ? Cette formule-là est valable pour les suites arithmétiques. Et donc, ça va donner... Donc, ici, petit p est égal à 91. D'accord ? Petit p est égal à 91 que je retrouve également ici. D'accord ? Et puis, petit q est égal à... Que je retrouve ici. Il est égal à 1. D'accord ? Et j'utilise 1. Pourquoi ? Parce que je connais U1. D'accord ? Comme je connais U1, je vais utiliser U1. Et donc, du coup, je vais pouvoir le remplacer U1. U1, c'est quoi ? C'est 3 plus 90 fois 4. Et ça nous fait donc 3 plus 360. Et ça fait donc 363. Donc ça, c'est U91. C'était la première question. Pour la deuxième question, cette fois, on considère la suite arithmétique et on connaît donc U25. on sait que U25 est égal à 32 et petit r est égal à moins 4. Et donc, on va calculer U de 243. Ça va être U de 25. Je vais utiliser U25 parce que je connais U25. Plus 243 moins 25 fois la raison moins 4. Et ça nous donne quoi ? Ça, ça donne 32 plus... Alors, 243 moins 25. Alors, soit je fais de tête, soit je vais utiliser ma calculatrice ou quelque chose d'équivalent. 243... Maintenant, je vais le fermer. Voilà. 243 moins 25. Ça fait 218. 218, je vais multiplier 218 par 4. Multiplier par 4. Voilà. Donc il faut mettre égal. Voilà. Égal. Ça fait 872. Et donc le résultat, ça va être quoi ? Ça va être 32. Ça va être égal à 32 moins 872. Et donc, vous obtenez moins 872. Et on obtient donc moins 840. Moins 840. Voilà. C'est bien ce que j'ai trouvé là. Donc ça, c'était pour la question numéro 2. pour la question numéro 3. Alors cette fois-ci, pour la question numéro 3, on connaît U10 et on connaît U4. On sait que U10 est égal à 101 et U4 est égal à 12. Et on va calculer la raison. On va utiliser toujours la même formule. U10, on sait que c'est U4 plus 10 moins 4 fois la raison petit r. Mais cette fois, quand je vais remplacer ce que je connais, je connais U10, c'est 101. Je connais U4, c'est 12. et alors 10 moins 4, ça fait 6 fois petit r. Vous voyez, j'obtiens une équation à résoudre. Alors ça, c'est ce type d'équation. Il faut que vous sachiez les résoudre. Il faut isoler petit r. Donc je vais enlever 12 de chaque côté pour commencer. Alors 101 moins 12, ça va faire combien ça ? 101 moins 12, ça fait 89. donc je vais avoir 89 qui est égal à 6 fois petit r. Donc j'ai enlevé 12 de chaque côté. Et maintenant, je vais diviser par 6 de chaque côté. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de m'indiquer ce que vous faites. Vous divisez par 6 de chaque côté et on obtient donc 89 pardon, divisé par 6 et ça, c'est petit r. Voilà, vous avez résolu la question. Et si je fais 89 divisé par 6, j'obtiens environ 14,83. Environ. D'accord ? Donc si j'ai une suite arithmétique et que je connais deux termes, U10 et U4, je peux calculer la raison. D'accord ? Grâce toujours à cette même formule que j'utilise, donc que j'ai déjà utilisé dans les trois premiers exercices et même dans le quatrième quand il s'agissait de représenter les suites. Alors maintenant, j'ai un exercice ici, le cinquième. Un t-shirt coûtait 12 euros en 2005. Donc il coûte 12 euros en 2005. Donc ça, c'est l'exercice numéro 5. En 2005, mon t-shirt coûte 12 euros. D'accord ? Et alors, je voudrais ça... Il augmente de 3 euros chaque année. Donc en 2006, il coûtera 15 euros. En 2007, il va coûter 18 euros. Et je veux savoir combien il va coûter en 2043. Voilà. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, on va... On peut tout simplement dire que... On peut faire très simple et dire que U de 2005 est égal à 12. Petit r est égal à 3. C'est la raison. Je passe d'un terme au suivant. Et je veux calculer U de 2043. Que vaut U de 2043 ? C'est U de 2005 plus 2043 moins 2005 fois la raison qui est égale à 3. Et donc U de 2005, je connais ses 12. Plus 2043 moins 2005. Ça va nous faire 38 fois 3. 2043 moins 2005. je ne me trompe pas. 2043 moins 2005. Ça fait bien 38. Et 38 fois 3. Donc, alors si je fais le calcul complet, 12 euros 12 plus 38 fois 3. Ça va me donner 126 euros. Et donc, mon t-shirt en 2043 écoutera 126 euros. ça, c'était la question numéro 5. Et la dernière question, la question numéro 6. Donc, je vous demande de calculer la somme 2 plus 5 plus 8 plus 65. alors rappelez-vous comment on avait fait ça. Il y a une formule à connaître. C'est une formule à connaître. Mais je peux la retrouver facilement et c'est important de savoir la retrouver. Je peux aussi écrire que la somme c'est 65 plus... Vous voyez, c'est une suite arithmétique en fait, mes termes. Je passe en fait d'un terme au suivant en ajoutant à chaque fois 3. D'accord ? plus 3. Donc ici, là, pour obtenir le terme avant 65, il faut que je fasse moins 3. Et 65 moins 3, ça fait 62 plus... Tac, 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 plus... Donc ici, je retrouve le 8, 5 et 2. Vous voyez, j'écris la même somme mais à l'envers. D'accord ? En partant du plus grand nombre et en allant jusqu'au plus petit. Et rappelez-vous ce qu'on avait fait en clours. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regroupé ensemble ces différents termes et on remarque quand je fais la somme de tout ça, je remarque que S plus S ça fait 2 fois S. À quoi est égal 2 fois S ? C'est égal à 67 plus 67 plus 67 plus 67 plus 67 à chaque fois si vous voulez. D'accord ? Quand je recoupe les termes qui vont ensemble, donc voilà, quand je regroupe les termes qui vont ensemble, à chaque fois, la somme vaut 67. Et donc, finalement, que vaut la somme ? La somme va être égale à 67 plus 67 plus 67 plus 67 divisé par 2. La question, c'est combien de fois j'ai 67 ? C'est le nombre de termes de la somme que je peux appeler N. donc si j'appelle N le nombre de termes de la somme le nombre de termes de la somme la formule c'est S égale le nombre de termes de la somme N multiplié par le premier terme plus le dernier qui du coup vaut U N puisque j'ai N termes U1, U2, U3 jusqu'à U N et le tout divisé par 2 voilà d'accord ça c'est ma formule alors U1 c'est le premier terme de la somme et U N c'est le dernier terme de la somme et N c'est le nombre de termes alors U1 le premier terme on a vu que c'était 2 le dernier c'est 65 on est d'accord que c'est donc égal à N fois 67 divisé par 2 U1 plus U N donc si vous voulez le U1 il est là c'est 2 U1 ici attendez je vais changer de couleur U1 il est ici il vaut 2 et le U N il vaut 65 d'accord c'est le énième terme et U1 ici c'est le premier terme qui est égal à 2 vous voyez donc si j'aurais écrit ça un peu proprement pour que vous compreniez bien j'ai ma suite la somme ici est constituée c'est la somme des termes une suite arithmétique cette suite arithmétique c'est 2 U1 est égal à 2 plus donc on était à plus 5 plus 8 plus jusqu'à 65 alors je peux écrire que c'est effectivement U1 plus U2 plus U3 plus U N le N ici c'est mon nombre de termes aussi d'accord c'est le nombre de termes de la suite et alors comment je vais faire ce calcul comment je vais trouver N puisque là pour trouver la somme pour trouver S il me manque N en fait et bien je sais que U N c'est égal à U1 plus N moins 1 fois la raison d'accord toujours la même formule qu'on utilise depuis le début et là donc ça c'est la deuxième formule à connaître c'est la somme la somme des N des N premiers termes d'une suite arithmétique c'est donc ça S c'est égal à U1 plus U2 plus jusqu'à U N c'est la somme en fait des N premiers termes d'une suite arithmétique alors le N ième terme le N ième terme c'est 65 le premier terme c'était 2 donc 65 va être égal à 2 U N c'est 65 U1 est égal à 2 plus N moins 1 fois petit r et vous voyez que petit r je connais petit r c'est la raison et vous voyez que je passe d'un terme au suivant en ajoutant 3 à chaque fois d'accord et donc grâce à ça je vais pouvoir j'obtiens une équation encore une fois où cette fois il faut trouver grand N donc j'en ai 2 de chaque côté pour faire disparaître le 2 ici donc ça fait 63 est égal à N-1 fois 3 et donc ça fait 63 divisé par 3 est égal à N-1 et donc N va être égal à 63 divisé par 3 63 divisé par 3 donc plus 1 d'accord et 63 divisé par 3 ça doit faire ça doit faire 21 donc ça fait 21 plus 1 c'est à dire 22 d'accord et donc finalement finalement si je termine donc ma somme grand S qui est égale à est égale à 22 fois 67 divisé par 2 puisque grand N c'est 22 et alors si je fais ça 22 fois 67 et divisé par 2 ça me donne 737 voilà et on a terminé comme ça tous les exercices qu'il y avait à faire je vous remercie pour votre attention je vous remercie